On ne présente plus le chef Yves Candebord, initiateur de la bistronomie, jury de l'émission Masterchef et chef et créateur des restaurants L'Avant-Comptoir du Marché, L'Avant-Comptoir de la Mer et L'Avant-Comptoir de la Terre à Paris et L'Avant-Comptoir du Palais à Bordeaux. Aujourd'hui, Yves Candebord nous transporte dans l'univers de la création des conserves à travers un très beau livre en fermant pas moins de 140 recettes de conserves et de fermentation à faire tout au long de l'année et au fil des saisons. Ce livre s'est conservé en cuisine aux éditions Albin Michel. Alors, pourquoi faire des conserves ? Comment les optimiser et quels sont les secrets des bonnes conserves ? Il va tout nous dire, en tout cas je l'espère. Bonjour Yves Candebord. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir aussi partagé. Yves, diriez-vous que l'art de faire des conserves, ça revient tendance ? Parce que, en fait, quand on parle de conserves, on imagine vraiment une manière de conserver les aliments qui nous rappellent plus facilement nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents. Oui, mais vous savez que nos parents et nos arrière-grands-parents avaient en eux une phrase que j'adore répéter inlassablement, c'est le bon sens paysan. Et je pense qu'ils avaient cette réflexion qui était vraiment l'anti-gaspi et la conserve vraiment une façon de travailler les aliments pour les conserver, ça porte bien son nom et surtout ne pas les gaspiller. La conserve, c'est aussi chez vous une histoire de famille, c'est quelque chose dans laquelle vous avez grandi quand vous parlez justement du bon sens paysan. Mais oui, il suffit de paysan. Papa avait une ferme et on faisait beaucoup de produits parce qu'on faisait beaucoup d'élevage. On avait aussi un très joli maraîchage et le maraîchage, ce n'était pas dans un but de vendre les produits qu'on préparait, c'était dans un but de les consommer. C'était notre nourriture du quotidien. Et quand vous avez, je vais prendre un exemple assez simple, trois rangs de haricots verts et qu'on est en pleine saison de l'haricot vert et qu'on les ramasse tous les matins, même s'il y avait trois garçons à nourrir et une maman, les bouches n'étaient pas assez grandes pour engloutir tous ces haricots verts. Donc on prenait, on gardait ce qu'on avait besoin pour notre consommation du journalier et le restant, papa et maman les faisaient en conserve pour qu'on en ait après toute l'année. Mais la concert, je me marre à dire ça parce que c'est quelque chose que j'ai combattu pendant des années, dans le sens de dire qu'il ne faut travailler que des produits de saison, que des produits de saison, que des produits de saison. Mais la concert, c'est la possibilité de manger des produits de saison toute l'année, les mêmes produits. C'est vrai que c'est étonnant pour un chef, un chef de votre trempe en plus, de nous proposer un livre de conserve. Effectivement, comme vous le dites, on a le sentiment que les chefs vont nous parler de saison avant tout. Donc c'est plutôt intéressant de se dire que finalement, le légume peut être aussi intéressant à conserver pour être dégusté tout au long de l'année, ce qui est un peu le but finalement de ce que vous venez de faire. Après, il faut être très clair avec tout le monde, c'est qu'un produit qui est mis en conserve, quand on va le consommer, on ne retrouvera jamais le goût du frais. C'est un goût qui est transformé. Plus encore, quand on parle de fermentation d'ailleurs. Alors la fermentation, c'est encore différent parce que la fermentation, ça évolue comme le vin. La fermentation évolue en permanence. Mais la conserve, vous prenez l'exemple du petit pois pour être très simple. Tout le monde, je pense, en sa vie, a souvent mangé des petits pois frais et en conserve. On a deux produits qui, à la base, sont identiques, mais qui, en finalité, sont totalement différents. Il faut être très clair avec ça. Pour la petite histoire, Yves Kandebord, vous vous rappelez dans votre livre que finalement, c'est le confinement du Covid qui vous a lancé dans la conserve. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas forcément quelque chose qui rentrait dans vos habitudes. Alors moi, j'en faisais quand même. J'en faisais quand même pas mal au quotidien, mais surtout autour de la tomate. Honnêtement, j'adore la tomate. Et quand on est cuisinier, la tomate, c'est un produit qu'on utilise toute l'année, pratiquement, avec les concassées de tomates, avec les tomates pelées au jus. Parce qu'on les fait intégrer dans des plats mijotés. Donc, je faisais toujours des tomates. Je faisais pas mal de petits pois, parce que je suis amoureux un peu des petits pois en conserve. Mais c'est vrai que c'est le confinement. Je me suis retrouvé dans une situation, puisqu'on nous a dit qu'on allait fermer 24 heures avant. Donc, ça a été assez brutal, cette première fermeture. Donc, on avait les frigos. Et les frigos étaient pleins, parce qu'on a des établissements qui sont ouverts 7 sur 7. Donc, les frigos sont toujours très chargés. Quoi faire de cette marchandise ? Quoi faire sans la gaspiller ? Alors, on se l'est partagé avec le personnel, mais bon, il n'en restait quand même énormément. J'ai décidé de tout mettre dans un petit van et de descendre ici, dans ma maison que j'ai sur l'adurance. Et quand je suis arrivé pendant une semaine, j'ai fait une semaine où je n'ai fait que des conserves, que des conserves et que des conserves. Alors, justement, vous nous rappelez effectivement que le goût de l'aliment en conserve sera sensiblement différent de l'aliment frais. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pour autant, quels sont les avantages pour vous de faire ses propres conserves ? Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que quand on fait un produit en conserve, il faut que le produit se donne une qualité exceptionnelle. Des fois, il y a des personnes qui pensent que le fait de mettre un produit moyen dans un conserve, ça va faire quelque chose de bien. Ça, ça ne fonctionne pas. J'ai envie de dire, comme quand on fait de la cuisine, si on n'a pas un bon produit, ça ne fonctionne pas. Après, le gros avantage qu'on a, c'est que quand on fait la conserve à la saison du légume, juste au moment où le légume est optimal point de vue goût, c'est qu'on a un produit qui a vraiment son goût. On est en pleine saison, ce qui veut dire qu'il y a une surproduction, donc le coût de la matière qu'on va mettre en conserve, qu'on va acheter, est au plus bas. Et pour finir, après, il y a un côté pour moi très nostalgique, ce qui m'amène beaucoup de nostalgie à la conserve, c'est que quand je fais des conserves moi, que je vais mettre des asperges blanches en conserve, quand je les mange en décembre, je voyage parce que j'ai ce souvenir quand je suis parti à Paris, que papa et mamie et ma maman me donnaient un sac plein de conserve que je me retrouvais dans ma chambre de bonne en 1980 tout seul à manger le soir, que je mangeais cette conserve, mais cette conserve, elle m'a amené beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. La conserve, c'est quand on fait soi-même quelque chose, quand on crée quelque chose, que c'est soi-même qui le mange, que vous le mangez les mois qui suivent, c'est toujours une émotion qui est très importante. Et manger, se mettre à table, ça doit être une émotion. Alors, c'est très beau ce que vous dites. Effectivement, il y a l'émotion et puis de revivre des saisons qui sont terminées. Mais est-ce que la conserve, quand on parle d'organisation, par exemple en cuisine, ce n'est pas aussi un grand gain de temps parfois ? Quand ce n'est pas tous les jours. C'est aussi un grand gain de temps. Parce qu'il ne faut pas, moi je dis souvent à tous mes amis, si vous êtes à la pleine saison de la fraise, de l'haricot vert, du petit pois, de l'asperge, si vous arrivez en fin de marché, dans n'importe quel marché qu'on peut trouver en France, s'il y a des coûts à faire financiers, faites-les pour faire de la conserve. Mais il y a après aussi une autre démarche qui est vachement importante, c'est quand on fait des plats, des plats comme des poteaux-feux, des navarins d'agneau, des plats plus classiques, on sait pertinemment que faire un poteau-feu pour deux personnes, c'est chiche. Et en plus, les saveurs, voilà, le volume ne permet pas qu'il y ait ce mariage et c'est souvent ce fabuleux goût que peut avoir un poteau-feu. Donc mieux vaut en faire pour cinq, six personnes, vous le mangez à deux, vous en mangez deux portions et le restant, vous le mettez en conserve. Ce n'est pas plus simple que ça, la conserve. C'est exactement de la cuisine de face classique qu'on va mettre dans un bocal, soigneusement en respectant les normes d'hygiène et qu'on va stériliser derrière. Alors si j'ai bien compris vos conseils dans ce livre, vous conseillez de mettre les produits directement au frais avant de procéder à la fabrication des conserves. Pourquoi ? Alors non, ça va dépendre des produits. Il y a des produits qu'on va mettre déjà cuisinés dans des conserves et après il y a des produits qu'on mettra les légumes. On s'est rendu compte que les légumes, de les mettre cuisinés dans une conserve, après on a vraiment une surcuisson qui n'est pas forcément très agréable. Donc on a fait énormément de tests et on s'est aperçu que les légumes cuisés, à part les légumes, les légumineuses qu'il faut cuire à l'avance, mais sinon que ce soit les asperges, les petits pois, les haricots verts, les carottes, les navets, il faut les mettre directement dans la conserve et ils vont cuire dans la conserve et justement ça va nous permettre de garder une texture proche du légume cuit à la minute. Donc on conserve le légume cru ? Oui, on conserve les légumes crus. Ils sont stérilisés après, ça passe plus d'une heure en stérilisation, donc on n'a aucun souci par rapport à la conservation et surtout à la qualité du légume. La conservation de la viande ou du poisson, ça demande une préparation ou des soins particuliers ? Alors, la conservation de la viande ou du poisson, c'est vraiment tout ce qui est protéines animales, sont travaillées à la base de façon classique. Si vous faites un poteau-veu, si vous faites un avarin, si vous faites une blanquette de veau, vous la faites exactement comme vous la faites d'habitude avec votre recette et vous la mettez en conserve une fois que la cuisson est complètement finie. Ça veut dire que la viande et le poisson, on ne conserve que des plats cuisinés. On ne pourrait pas, par exemple, conserver un poisson, je pense à un filet de saumon cru, alors c'est peut-être très bête ce que je dis, je n'en sais rien, mais juste une viande ou un poisson comme ça, non préparé, ça n'aurait pas d'intérêt ? Non, après, la problématique pour le poisson, si on prend un filet de saumon ou de cabillaud, étant donné que la stérilisation est d'une heure, on a un produit qui n'a pas de gros intérêt gustatif par la suite. Donc, ce qui est intéressant après, c'est les poissons bleus. Les poissons bleus supportent une surcuisson. On le sait très bien. C'est quoi les poissons bleus, par exemple ? Tous les poissons bleus, déjà, c'est des très bons poissons parce qu'il y a énormément d'oméga-3. Donc, pour la santé, c'est très très bon d'en manger pratiquement une fois au moins par semaine. C'est tout ce qui est sardines, macarons, tous ces poissons qu'on sait. Historiquement, c'est des conserves de sardines et de macarons en poissons qu'on mangeait le plus. Et c'est des poissons qui, bien cuisinés et en plus bien cuits, dégagent une saveur, une texture et surtout gardent de la consistance. Si on prend du saumon ou du caillot, comme je disais tout à l'heure, il n'y aura plus aucune consistance. On va être proche un peu de la bouille. Donc, ça n'a pas de gros intérêt. Donc là, on cuisine, en fait. Il y a un truc qui est très important chez vous, c'est l'hygiène. Alors là, c'est une notion essentielle dans toutes les étapes de la mise en conserve, au point même de faire attention aux matériels, aux outils qu'on va utiliser. Pas de bois, par exemple. Oui, il faut éviter. Déjà, quand on fait de la conserve, parce que c'est quand même une stérilisation, on va mettre des produits dans un bocal qu'on va fermer, qu'on peut laisser pour pratiquement une année. Donc, obligatoirement, il faut être très, très attentionné. La première chose, c'est déjà les mains. Souvent, on n'en parle pas assez. Il faut avoir vraiment des mains propres, ce qui paraît normal quand on cuisine. Et après, le bocal doit être ébouillanté. Il doit être ébouillanté et bien séché. L'élastique doit être aussi ébouillanté. Et une fois que vous remplissez votre conserve, il y a une réglementation à respecter vraiment par rapport au taux de remplissage. On doit le laisser à 2 cm en dessous de la hauteur de la conserve. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre conserve, vous la stérilisez. Soit vous avez la chance d'avoir un stérilisateur. Et là, c'est très facile à stériliser. Sinon, une grande gamelle d'eau avec de l'eau à 2 cm au-dessus de la conserve. Une heure d'ébullition à petite ébullition. On va laisser refroidir. Quand on peut physiquement attraper les conserves, on les sort. Et là, systématiquement, il faut contrôler. Quand vous êtes avec l'élastique, vous ouvrez votre conserve. Vous essayez d'ouvrir en forçant légèrement que la fermeture soit faite bien, que la stérilisation soit bien passée. Et quand vous êtes avec les couvercles en fer, c'est ouvrir votre conserve, bien essuyer le couvercle en verre et essayer avec les mains de le retirer pour savoir s'il a bien adhéré. C'est des petits détails qu'il faut impérativement respecter pour ne pas avoir de problème. Quand vous dites contrôler la stérilisation, ça veut dire quoi concrètement ? Quand vous sortez votre conserve de stérilisateur ou de votre casserole, vous la laissez refroidir. Et après, c'est voir si c'est bien fermé, tout simplement. C'est-à-dire que vous essayez d'ouvrir. Avec la main manuellement, vous essayez de l'ouvrir. Si ça ne s'ouvre pas, c'est que c'est bien fermé. Oui, il ne faut surtout pas les ouvrir, en fait. Voilà, c'est essayer avec la main de les ouvrir, mais en forçant légèrement pour savoir si ça s'est bien conservé. Quand vous ouvrez une conserve, s'il y a une mauvaise odeur, il ne faut pas consommer. Et si, visuellement, vous voyez votre conserve et qu'elle a complètement changé de couleur, il ne faut pas consommer. Et aussi, les conserves, il ne faut pas les conserver dans un endroit où il fait 40 degrés. En général, on les met dans le cellier ou dans l'arrière-cuisine et on essaie d'éviter qu'elles aient un contact avec la lumière. C'est l'idéal. Nos parents et nos grands-parents, à l'époque, enveloppaient les conserves souvent dans des feuilles de papiers jambes. Mais nos parents et nos grands-parents avaient souvent des maisons, je pense pour ceux qui vivent à la campagne, par exemple, avec des caves, comme vous dites, des arrière-cuisines. Quand on n'a ni arrière-cuisine ni cave, comment on fait ? On conserve où ? Après, il faut trouver l'endroit le plus propice, je dirais, de l'appartement. Ça peut être un placard au fond d'un placard. Par contre, un placard, bien sûr, qui n'est pas positionné à côté d'un radiateur. C'est important de ne pas mettre une conserve en contact avec une chaleur trop excessive. Ni lumière. Éviter la lumière. Mais c'est comme pour le vin. C'est exactement comme pour le vin. Le vin et la conserve, c'est deux choses identiques pour la conservation. Si vous conservez du vin à côté d'un radiateur, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Et un vin à la lumière, vous n'aurez pas un bon résultat. C'est pour ça qu'on parle souvent de celliers ou de caves. C'est des endroits idéaux pour conserver le vin et les conserves. Alors, vous parliez à l'instant des pots pour conserver. Donc là, on conserve dans des pots hermétiques. Et il faut qu'ils soient impeccables. Vous insistez vraiment là-dessus. Pas de fissures, pas de traces d'abrasion. Pourquoi ? Pas de traces d'abrasion, pas de fissures. Et que les pots soient... L'idéal pour les pots, s'ils ont déjà été utilisés une fois, la nécussie, c'est de remettre dans une casserole, les recouvrir d'eau et donner une ébullition. Comme ça, au moins, vous avez des pots où vous n'avez aucun risque de contamination. Et les élastiques en plastique, il ne faut pas les réutiliser. C'est une erreur. Et bien sûr, les couvercles en fer, il ne faut pas les réutiliser. Mais étant donné qu'on est obligé de les percer pour ouvrir la conserve, là, il y a moins de problèmes. Alors, il y a deux secondes, vous parliez aussi du remplissage du bocal. On ne le remplit pas à ras-bord. Vous disiez effectivement qu'il faut laisser deux centimètres entre le haut du bocal et le contenu. Pourquoi ? Oui, systématiquement, dans les bocaux à conserve, il y a toujours une petite ligne en haut du bocal. Voilà, c'est la ligne à ne pas dépasser. Mais il faut compter, si jamais vous avez des bourreaux où il n'y a pas de ligne, il faut compter ces deux centimètres. Alors, pourquoi ? C'est pendant la stérilisation, justement. C'est étant donné que ça va, par des ébullitions, tout l'air va être absorbé sur l'extérieur. Et on va avoir cette partie qui va être une partie neutre et qui va permettre justement de conserver le produit à l'intérieur du bocal. Comment on va remplir ce bocal ? Est-ce qu'il faut qu'on tasse le contenu pour avoir le moins d'espace vide possible à l'intérieur, hormis les deux centimètres ? Voilà, si on fait des recettes style des pâtés, là, oui, il faut tasser, parce qu'il y a un minimum de bulles d'air apparentes autour de votre verre. Donc, à l'aide d'une cuillère, il faut tasser légèrement, mais ce n'est pas à peine non plus, d'écraser. Et après, sur des plats classiques dont il ne faut pas tasser. Si vous tassez, vous allez compresser aussi l'ingrédient que vous allez tasser et vous allez l'écraser. Donc, simplement les positionner dedans avec le liquide qu'il faut et le laisser ainsi. Et pour les remplir, la petite astuce, alors on le trouve dans les drogueries qui ont des bocals à conserver, c'est un genre de, on va dire, c'est un entonnoir sans queue. C'est très pratique. Quand vous faites des confitures, on le pose dessus et ça nous permet de le remplir très délicatement avec beaucoup de facilité. Alors, dans le cas des conserves de produits cuisinés, on parlait par exemple d'un poteau feu ou de n'importe quel plat qu'on cuisine, vous conseillez de stériliser sans tarder, c'est-à-dire quand le paix est encore chaud. Là encore, pourquoi est-ce que c'est important de tout de suite le mettre à la stérilisation ? Alors, honnêtement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est votre conseil. Voilà, c'est un conseil parce que ça permet justement que le plat, il a tous ses arômes et on le ferme de suite et on estime que tous les arômes vont être enfermés dans le bocal et ça permet d'avoir une très belle salaire. D'ailleurs, sur le livre, il y a une épaule d'agneau à l'orientale. Je vous conseille de la faire. Elle est géniale. Je dis ça parce que j'en ai ouvert un hier soir et je l'ai trouvé en pleine évolution. J'ai trouvé que les arômes, elle a six mois, la conserve que j'ai mangée hier soir. Et il y avait vraiment un mariage des saveurs qui était merveilleux parce qu'elle a eu le temps de repos. Il a eu le temps que tout se mette en place, que toutes ces saveurs trouvent leur place et soient capables de relâcher tout ce qu'on recherche en elle en émotion de palais. Et c'est l'exemple type d'un plat qu'on a cuisiné de façon classique, qu'on a mis à chaud dans la conserve, qu'on a fermé et qu'on a stérilisé de suite. Ça nous a permis d'enfermer les saveurs le plus vite possible pour qu'on puisse les retrouver le jour de la dégustation. C'est marrant ce que vous dites parce qu'effectivement, vous vous rappelez que la conserve a transformé un peu les goûts. Et quand j'entends, là, je vous entends parler de cette épaule d'agneau, je me dis que c'est peut-être le même principe que certains plats qu'on fait qui sont tellement meilleurs le lendemain. C'est exactement le même principe. Nous, on sait pertinemment que tous les plats en sauce qu'on réalise dans nos entreprises, on ne les fait jamais le jour même. Je vous avouerai qu'on les fait déjà deux jours, trois jours avant souvent. Parce que ce temps de repos, il y a déjà le temps de repos pour les protéines qui sont à l'intérieur, c'est un temps de détente. Tout le monde va se remettre en place, tout le monde va se détendre. Et ce mariage de saveurs et cette concentration des saveurs qui va apparaître. Un plat qu'on réchauffait systématiquement est toujours meilleur. Vous vous rappelez par exemple, quand on va stériliser, que l'outil qu'on va prendre pour stériliser, un stérilisateur ou une casserole ou autre chose, ou le vitaliseur par exemple, il ne faut pas que les bocaux soient en contact direct avec le fond en métal. Oui, après, c'est surtout par un point de vue sécurité. Maintenant, dans les stérilisateurs, c'est un conseil que je donne. Le stérilisateur, c'est vraiment quelque chose de très pratique qui est très facile. Le seul problématique, c'est quand on a un appartement, c'est assez volumineux, donc c'est compliqué à trouver un endroit pour le ranger. Et ça a un coût un peu élevé qui tourne autour d'entre les 130 et 150 euros. Mais c'est surtout une sécurité. C'est une sécurité. Parce qu'on est sûr d'avoir la bonne température, on est sûr que les bocaux ne vont pas être bousculés par une ébullition trop excessive. Et c'est pour ça qu'on met au départ une grille systématiquement au fond pour ne pas que les bocaux soient en contact avec le fond du stérilisateur ou même de la casserole. Si vous en avez une grille, je vous conseille de la mettre dans la casserole parce qu'à l'ébullition, il y a toujours une forme de vibration qui peut faire que les bocaux vont s'entrechoquer. Alors, nos anciens nous disaient systématiquement, des fois, pour les caler, d'y mettre des torchons, de prendre des torchons de cuisine propres et de glisser un torchon de cuisine entre les bocaux de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de vibration. Mais ça, c'est quand on le faisait de façon classique dans des marmites. C'est pour ça que le stérilisateur est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a vraiment pas de vibration, parce qu'on a une température qui est précise. On arrive juste au 100 degrés. Il n'y a pas une grosse ébullition. On est en sécurité totale et on est sûr d'avoir une stérilisation qui va être parfaite. On va verser de l'eau sur les bocaux pour préparer la stérilisation. Et là aussi, un conseil très étonnant, en tout cas intéressant, c'est qu'on va mettre de l'eau froide pour une préparation crue, de l'eau chaude pour une préparation chaude. En fait, on verse la température de l'eau en fonction du bocal qu'on va stériliser. Oui, c'est pour pas qu'il y ait de chocs thermiques. C'est simplement pour éviter qu'un verre sur un choc thermique puisse se fendiller et quelque part, s'il coule dans le stérilisateur ou dans la marmite, il y a un danger parce qu'on peut avoir des verres cassés. Et surtout, il va falloir reprendre tous les bocaux un à un pour bien les essuyer, pour enlever toutes les impuretés qui seront collées au bocal. Tout à l'heure, vous parliez des stérilisations ratées avec cette espèce d'odeur qui peut sortir du pot où surtout, on ne le mange pas quand ça pue. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, il faut le dire. C'est important. Parce que je crois qu'en plus, quand c'est vraiment raté, ça ne sent vraiment pas bon pour le coup. Si vous l'avez laissé, ça fait trois mois que vous l'avez fait, je peux vous assurer. Malheureusement, il ne faut pas les signer. Il ne faut vraiment pas les signer. C'est poubelle directe. Donc, on sait quand c'est raté, quand l'odeur est absolument pestilentielle. On sait quand c'est raté, quand la couleur a totalement changé. Est-ce qu'il y a d'autres signes annonciateurs d'une stérilisation ratée ? Non, c'est les deux signes. C'est les deux signes qui sont... Quand ça arrive, c'est toujours ces deux signes-là qu'on voit apparaître. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Après, des fois, s'il n'y a pas d'odeur, c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'odeur. Quand vous ouvrez, si vous avez des bulles qui apparaissent aussi, c'est qu'il y a une anomalie. Mais c'est l'odeur. Fiez-vous à l'odeur et à la couleur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous parliez des bocaux tout à l'heure. Le choix des bocaux va être important aussi. Comment est-ce qu'on choisit entre le bocal avec une rondelle en caoutchouc ou celui qui a une fermeture à vis ? Après, il y a le grand spécialiste parfait du bocal qui, lui, a vraiment des bocaux spécifiques par rapport à ce qu'on va cuisiner. Pour avoir fait des tests assez importants, par exemple, on va prendre pour les confitures. C'est vrai qu'il y a des bocaux, la confiture spécifique. Mais si vous faites de la confiture dans un bocal à vis, ça fonctionne aussi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a strictement aucun problème. Mais sinon, après, je conseillerais tout ce qui est bocal à vis pour tout ce qui est terrine, pour tout ce qui est pâté, pour tout ce qui est foie gras. Mais s'il n'y a pas de grosse importance et de grosses différences entre les uns et les autres. Suivez le conseil après des fabricants, mais honnêtement, pour avoir fait des tests, ce n'est pas le bocal qui fera la recette. Dans votre bouquin « Conservez, cuisiner », vous proposez des conserves stérilisées, vous proposez des lactofermentations. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est deux choses totalement différentes. Pour vous avouer, la lactofermentation, moi, je me suis penché il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années pour arriver à comprendre. Arriver, c'est de voir l'utilité culinaire qu'on pouvait en avoir. Alors, lactofermentation, elle est très simple. Déjà, il y a zéro cuisson. Donc, c'est un bocal avec élastique, avec de l'eau, l'eau salée à 3%. Et après, vous y mettez ces légumes. Il faut prendre impérativement des légumes bio coupés en morceaux que vous mettez dans cette saumure et que vous oubliez dans un coin de votre cellier. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on a un légume qui va totalement se transformer, qui va partir sur des saveurs que, personnellement, je ne connaissais pas et en ayant une évolution permanente avec le temps. C'est, pour moi, exactement comme le vin. Il y a un vieillissement qui se fait avec une évolution de saveurs. Et ce qui est très intéressant, c'est déjà, pour la santé, on le sait que la lactofermentation est très bonne pour la flore intestinale. Il ne faut peut-être pas en abuser trop, mais en manger régulièrement, c'est fortement conseillé. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous rentrez un soir, vous avez un bocal de lactofermentation de fenouil. Vous allez prendre une pâte ou un riz, vous faites qu'il y ait un riz à l'eau assez simplement ou une pâte, vous prenez votre fenouil, vous le mettez dedans, vous mélangez et vous avez un plat de suite qui a du caractère, qui a un vrai plaisir gustatif différent de ceux qu'on est habitués. Et il faut savoir qu'avec la lactofermentation, les légumes, on pourrait penser que les légumes qui vont être trempés dans de l'eau salée vont se ramoulir et vont devenir un peu ce qu'on peut dire en mollasson, mais au contraire, ils gardent une texture très croquante et très intéressante. Alors moi, je suis allé plus loin parce que j'ai fait beaucoup d'essais autour de ça. Je me suis amusé d'amener un peu d'épices dans ces lactofermentations que style le curcuma, le curry, un peu de poivre vert, un peu de poivre rose, pour donner un supplément d'âme à cette saumure et le résultat est vraiment très très intéressant. Et pour nous, les cuisiniers, on s'est ouvert une nouvelle, des nouvelles saveurs qu'on ne connaissait pas. Avant-hier, j'ai pris un boulgour. J'ai fait un boulgour que j'ai cuit dans un bouillon et j'ai rajouté de la menthe. J'ai pris mon fenouil qu'on retrouvait sur le livre de conserve que j'ai égoutté. Je vais me couper mon fenouil en petits morceaux. Je l'ai mélangé à mon boulgour. J'ai simplement assaisonné avec une huile de sésame et avec le bouillon, avec la saumure. Ça m'a fait un plat qui était d'une fraîcheur. Je ne pouvais pas définir les arômes, mais c'était plaisant. On peut les imaginer. C'était bon. Il s'est passé quelque chose que je ne suis pas habitué à avoir dans ma cuisine française traditionnelle comme je l'ai appris. C'est une évolution. Mais après, la lactofermentation, la choucroute, c'est une lactofermentation. Parce qu'au départ, elle a été réalisée... Alors, il y a la Corée qui en faisait énormément culturellement, mais c'est pour de la conservation. C'est parce qu'ils avaient des productions à un moment de l'année assez importantes d'un produit et que le moyen de le conserver, c'est le moyen de le conserver par le sel. Et eux, ils ont fait cette lactofermentation entre eau et sel qui permet de conserver ces légumes et d'avoir à sa portée une palette de légumes et donc de saveurs toute l'année dans son cellier pour pouvoir cuisiner dans son quotidien. C'est un peu comme... C'est un peu comme si... Quand on a un pot de curry, un pot de curcuma, un pot de cumin, quand on cuisine, et bien quand on a un pot de chou-fleur, de carottes, de fenoules lactofermentées, c'est pareil, ça nous permet d'assaisonner, ça nous permet d'amener un peu plus de saveurs et des saveurs nouvelles dans notre cuisine du quotidien. C'est aller s'amuser à piocher là-dedans et les avoir à sa disposition. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, des racines chez vous à travers la cuisine ? Oui, c'est viscéral parce que j'ai été élevé comme ça, donc je retransmets exactement la même chose que ce soit à ma famille ou à mes employés. Ça, c'est leur dire « Prendez-vous compte de ce qu'on fait, on a la chance de pouvoir rendre les gens heureux. » Il n'y a pas des millions de métiers qui ont cette possibilité et on peut le faire deux fois par jour. C'est assez incroyable. Alors c'est vrai après que c'est souvent... Voilà, c'est un sardoce puisque c'est beaucoup d'investissements physiques et moraux, mais c'est tellement jouissif d'avoir soit à la maison soit dans mes restaurants quand les repas sont finis, de voir les gens qui sont heureux, de voir les gens qui étaient au départ peut-être pas dans des conditions psychologiques très plaisantes, très heureuses et de leur transmettre cette passion, cette vision qu'on a et cette façon de faire et ce plaisir qu'on met dans nos assiettes pour qu'ils aient ce truc-là qui est un peu fou ou ce truc-là où de manger une carotte, de manger un fenou, de manger du bar, de manger un oeuf, ça donne le sourire. C'est fou. Ça veut dire que finalement manger et cuisiner, ce serait pratiquement thérapeutique ? Ah mais moi, je pense que c'est totalement thérapeutique. C'est totalement thérapeutique. Ça a été malheureusement pendant des années et des années considérées comme aller à la maison où la cuisine, elle était au fond de la maison dans une pièce fermée. C'était une tâche ménagère qui n'était pas très agréable. Pour nous, les cuisiniers, on était les graillons, la cuisine, quand tu n'avais pas réussi à l'école, quand tu ne savais pas quoi faire, on était cuisinier. Mais on s'est rendu compte que la vie autour de la table, historiquement, dans toute l'histoire de France, il y a tous les repas, ce sont des repas d'exception, ce sont des repas qui ont marqué l'histoire et que depuis maintenant une trentaine d'années, ce métier a été découvert par le plus grand nombre et on l'amène au niveau d'un art, ce que je ne suis pas sûr, mais bon, c'est encore une autre discussion, et que tout le monde veut le faire. Mais pour quelle raison ? Parce qu'on rend les gens heureux, parce qu'on crée de nos mains. Et sur l'instant, sur l'humeur, et avec pas grand-chose, vous me mettez n'importe où dans le monde, vous me donnez une casserole, ou même s'il n'y a pas de casserole, vous avez trois produits, je cuisine. Et j'y crois. Et je vais faire quelque chose que j'aime. Et je suis sûr que ce sera bon. Et quand on crée le concept de la bistronomie comme vous l'avez fait, c'est véritablement l'envie d'allier finalement une forme d'élitisme et en même temps quelque chose qui reste de l'ordre de nos racines, de ce qu'on est profondément ? Après, pour votre intérêt, je le fais sans savoir. Parce que c'est mes amis journalistes qui me disent ce que je fais. Parce que moi, je le fais parce que j'ai envie de donner du plaisir au plus grand nombre. Je me dis, je me rends compte qu'avec toutes les grandes maisons où je suis passé, que c'est merveilleux qu'il y a une réflexion philosophique systématiquement. Quand il y a un poireau qui arrive, quand il y a un oignon qui arrive, on est capable d'en parler pendant trois quarts d'heure, de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'un poireau. Et moi qui étais un fils de paysan, un poireau c'est un poireau, ça sort de la terre, c'est pas grand chose. Sauf qu'on l'en oublie. Déjà dans la réflexion, dans la transformation, comment on va le rendre sublime et on le sert aux clients et les clients nous disent c'est fantastique ce que vous avez fait, vous êtes des génies. Quand on entend ça, quand on est un peu sensé, on se dit attendez des génies parce qu'on a travaillé, on a cuisiné un poireau. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'on leur amène l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Ça ne se calcule pas, ça ne s'achète pas. Et c'est ça que j'ai voulu faire parce que je me suis rendu compte que dans ces maisons-là, on avait une clientèle magique qui avait cette habitude d'avoir cette émotion et j'ai dit pourquoi on ne peut pas la mettre au plus grand nombre ? Pourquoi ce poireau que je faisais au crayon au rite, pourquoi je ne le ferais pas sur une table en bois mais en y mettant la même implication ? C'est parti que comme ça. Et de me dire on va faire un manger au plus grand nombre, tout le monde a droit à avoir cette émotion. Et tout le monde doit arriver à comprendre que cette émotion du goût n'est pas due au prix d'achat de la matière. On peut avoir une émotion incroyable avec du caviar mais l'émotion on peut l'avoir la même avec un poireau ou un oeuf. C'est ça que j'ai voulu faire. Et en tout cas je vais vous dire un truc, c'est qu'on vous écouterait pendant des heures parce que vous êtes vraiment un poète et que c'est très très agréable d'écouter les poètes. La poésie elle est aussi dans ce livre, elle s'appelle Conserver, cuisiner aux éditions Albin Michel et là on part dans la conserve à chaque saison finalement puisque c'est un peu le but de la conserve c'est de prendre du légume, du fruit, de saison, de cuisiner chez soi pour retrouver ça quelques mois après ou quelques années après peut-être même. Merci. La conserve elle a ce paradoxe qui est vraiment dommage c'est qu'elle est souvent faite par les gens des campagnes que les gens des villes c'est plus compliqué par ce qu'on disait tout à l'heure par la punitesse des appartements mais ce serait tellement plus pour les gens des villes que pour les gens des campagnes parce que quand vous rentrez le soir on travaille tous on est fatigué on n'a pas obligatoirement l'envie de passer une heure en cuisine on aurait une belle conserve et on se ferait à manger en trois minutes de la qualité de l'esprit de l'émotion ça serait magique ça serait magique il faudrait que les gens des campagnes fassent les concerts pour les gens des villes ce serait un projet à proposer effectivement pourquoi pas un nouveau boulot à mettre en place faire des concerts pour les villes quand on est à la campagne merci beaucoup Yves Candebord c'est moi qui vous remercie merci beaucoup bonne continuation merci beaucoup